une des choses que mon livre prouve les gars et si vraiment c'est un message avec lequel vous devez partir aujourd'hui c'est qu'on ne choisit pas sa sexualité de la même manière que j'ai pas choisi je suis né arabe envoyé ma tête oui c'est comme ça j'ai pas choisi mon orientation sexuelle et mon livre que j'ai tout fait j'avais pas mal d'appréhension dans la mesure où c'était ma première intervention mais franchement je suis ravi ça s'est ultra bien passé que ce soit les u19 ou les u17 j'étais trouvé très réceptif ici dans l'engagement dans la discussion parce que c'est des sujets un peu sensibles et tabou alors moi j'ai commencé à lire ce joli livre parce que c'est un livre qui m'intéressait beaucoup franchement il est intéressant il nous raconte son parcours ce qu'il a vécu comment il l'a vécu c'est un joueur de centre donc il a le même parcours que nous donc ça m'a super intéressé comme comme tous les joueurs en fait ce que ce que j'ai apprécié c'est leur niveau d'honnêteté moi j'ai une des phrases ça peut paraître paradoxal mais que j'ai adoré c'est quand un m'a dit j'aime pas les gays je sais pas pourquoi je me dis que s'il s'est senti à l'aise de dire ça devant voilà les équipes encadrantes etc c'est qu'on a réussi à créer un environnement en moins d'une heure où il a pu se sentir assez à l'aise pour 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 me dire vraiment ce qu'il pensait et à partir de là on a posé différentes questions qu'est ce qui gêne vraiment on creuse on gratte et du coup en lui faisant des parallèles un peu entre entre différents discours de rejet je pense qu'il en est ressorti avec quelque chose et au final c'était le plus important à moi si je suis venu ici aujourd'hui c'est c'est avant tout pour les pour ces jeunes qui vont représenter le futur du football en france et de sentir le chemin qu'on peut parcourir en moins d'une heure moi j'ai trouvé ça hyper gratifiant il y a un sujet pas vraiment mis en avant grâce à cette intervention on en parle beaucoup plus entre nous et ça c'était super intéressant même si des adultes sont bloqués des ados comme aussi tu vois ouais non mais je pense que faire passer le message j'ai mis trois ans pour écrire ce livre et l'écrire n'était pas une finalité c'était pas juste tu sors un bouquin et puis tu le laisses vivre il faut il faut le porter derrière c'est pas une parole qui est forcément facile parce que du coup à chaque intervention je suis confronté à beaucoup d'homophobie il ya des discours parfois qui peuvent être assez violents de la part de certains jeunes mais voilà c'est le combat que j'ai envie de mener c'est ce pourquoi je suis là aujourd'hui et oui je vais enchaîner dans différents clubs dans différents lycées qu'est-ce que ça vous a apporté de l'intervention de son intervention est-ce que ça vous a apporté des choses est-ce que ça vous a appris des choses oui tout à fait mais est-ce que c'est un travail difficile est ce que ça a l'air d'être difficile cette honnête et avant de rentrer au centre notre prof elle avait déjà lu ce livre avec le professeur de français on a on a étudié c'est à dire c'est un chapitre et un chapitre qu'elle voulait faire bah elle a dit c'était super chouette et après on a fait quelques débats on a beaucoup parlé du livre elle nous a demandé notre avis et voilà c'est un sujet que que tous les élèves enfin tous les élèves de la classe vous voulez faire on a un texte qui commence à être écrit dans les temps du passé notamment l'imparfait ce qui est logique puisqu'il est en train de raconter quelque chose qui s'est passé il ya longtemps quand on appelle déjà ce type de récit on a dit ouais un rétrospectif ouais bravo un récit rétrospectif bravo dame c'était intéressant parce qu'il y avait des gens qui étaient pour et avait des gens qui étaient contre et en fait nous on est là pour l'argumentation dans notre cours on doit argumenter tout ce qu'on dit c'est ça qui était bien c'est un sujet où maintenant tout le monde s'entendait bien à part deux trois élèves où il ya eu un débat mais aujourd'hui tout le monde s'entend bien grâce à cette intervention dans ce récit rétrospectif bizarrement il passe au présent qu'est ce que ça donne comme effet se présente le milieu du passé alors qu'il est en train de raconter quelque chose qui est terminé qui était quand il était très jeune qu'est ce que ça veut qu'est ce que ça procure comme comme sensation qui nous met dedans qui raconte d'ailleurs au début au passé logiquement un moment donné il passe au présent pour rendre les choses plus réelles plus actuelles ça nous met dedans effectivement est-ce que vous le ressentez ce truc là salut à nice première journée ici tu nous fais visiter pas de problème ici c'est mon lit là où je dors je vais dormir tous les soirs ici mais j'habille de foot ici c'est la meilleure vue et le balcon on voit le stade louis 2 on voit le stade d'entraînement là ce matin je fais le test d'effort et après là on va aller déjeuner et après il ya la sieste jusqu'à 15h30 et à la collation et ensuite le premier entraînement pour réussir le cadre est nickel aussi bien au niveau de l'environnement de la ville que du centre en plus ils ont la chance d'avoir un centre qui est tout neuf donc sincèrement on ne peut pas se souhaiter mieux c'est la tenue d'entraînement la tenue d'entraînement là c'est la tenue de qu'on doit mettre que dans le centre après là on a le planning et voilà c'est pas mal on voit pas sur la mer encore mais ça va c'est pas mal ça change un petit peu le cadre de vie c'est pas le même que château roue mais voilà un peu habitude il ya tout pour réussir mais on est bien accueillis par les plus grands là c'est mon lit là c'est celui de simon on est arrivé hier je pense qu'il y a un bel accueil franchement on est très content en plus il y a des espaces pour nous deux il y a des espaces après la salle de je voudrais de remercier les élections l'académie d'école virginie tous les groupes l'entraînement mais quand les élus qui est tous les coups qui ont donné les efforts votre temps votre report pour espoir c'est c'est un travail chargé difficile merci beaucoup vous en avez pour une heure et demie deux heures maximum mais ça dépend en usage participe à la formation des élèves ainsi qu'à l'action pédagogique des enseignants chaque élève dispose d'un droit d'utilisation de l'outil informatique cette année il ya dix classes qui vont de la troisième au bts première année on a aussi une section bac pro donc seconde première terminale bac pro commerce et après on a une filière générale et une filière stmg alors déjà on est attentif à ce qu'ils s'adaptent bien parce que c'est un gros changement ils partent de chez eux ils arrivent ici donc c'est souvent c'est ça change ça se passe bien mais c'est quand même un changement et puis après là c'est vrai avec le conte le contexte scolaire en tout cas va vraiment falloir faire attention et de vigilants parce que il y en a pour qui à l'école ça a été assez compliqué en pointillé donc alors reprendre ça sérieusement c'est une méthodologie alors c'est un coup que vous aurez en fait qui vous permettra justement d'apprendre les bases de toutes les méthodes par exemple en français de dissertation commentaire composé des choses comme ça en fait c'est la méthode de travail c'est un plus que vous n'avez pas forcément d'entre dans d'autres établissements c'est intéressant pour vous et là vraiment d'avoir la vie quotidienne d'avoir le directeur à côté les entraîneurs qui passent même le médical enfin tout le monde passe par là et vraiment c'est un plus parce qu'ils se sentent vraiment observés et soutenus aussi d'un côté donc c'est bien il n'y a pas les souvent en plus mais avec le petit train et tout c'était sympa c'est vraiment beau c'est vraiment bon bon appui l'attaquant ou le défenseur qui attaque il doit mettre de la force alors que si elle est faute comme ça fouetté juste la déviation ça suffit pour en prendre l'idéal c'est que la trajectoire en fait elle finisse deuxième poteau tu vois que si personne n'a touche elle rentre dans le petit poulet là l'idéal c'est ça la zone qu'il faut viser après quoi je vais mettre abdou va toujours être le premier celui qui a la trajectoire ça vous donne un repère pour viser au dessus d'eux abdou abdou eh abdou oh c'est le geste qu'il faut là prends l'habitude sinon en match il va arriver la même chose après ouais franchement il faut travailler dessus parce que ça peut être une arme aussi de les frapper fort tendu enfin enroulé tendu mieux enroulé tendu fort au deuxième poteau comme ça si personne la touche elle rentre quand même parce que ce week-end n'a pris que des buts comme ça à peu près du coup bah éviter qu'on travaille plus défensivement et offensivement c'est des choses qui permettent des fois de décanter un match donc en plus aujourd'hui sur le plan athlétique c'est plus une journée ou de régénération donc voilà c'est peu coûteux en énergie et ça permet aussi de mettre en place des stratégies des choses qui peuvent servir peut-être à petite échelle mais qui sont importantes à travailler je suis focalisé vraiment sur sur le tireur je pense c'est la première la première partie après voilà il ya d'autres étapes qui viennent derrière comme coordonner les receveurs au centre par rapport au tireur et arriver lancer occuper la bonne zone donc voilà c'est tout un processus qui doit se mettre en place il faut y aller par par étapes et aujourd'hui on s'est focalisé sur sur les tireurs il faut que ce soit bien rentrant que même si personne qui la touche ça rentre aujourd'hui c'est le thème principal de la séance au niveau tactique et c'est vrai que c'est quelque chose qui fait partie de la formation voilà c'est avant tout les notions de concentration les notions de communication donc c'est quelque chose qu'on essaye d'aborder assez vite dans la saison puisque plus ça va et plus dans le football de haut niveau c'est quelque chose qui est déterminant aussi donc c'est important de l'aborder assez vite dans la dans le cadre de la formation mathis mathis déjà prêt déjà prêt la télémat sur les hanches déjà prêt après un dernier but sur coup de pied arrêté en effet après le match a été compliqué sur d'autres composantes puisque nous on a une équipe à majorité de première année donc c'est pas tout le temps évident quand on joue contre des équipes qui sont beaucoup plus matures et ça a été le cas un petit peu ce week-end mais c'est en tout cas c'est très formateur pour nos jeunes joueurs boivré et c'est direct et c'est le but de simon boivré s'est frappé directement avec son pied droit et il a surpris le gardien marseillais but pour l'aise monaco dans le temps additionnel ça va bien se passer en plus tu vas voir passer une grosse tard oui il y a david qui va venir en avant match il s'est documenté là regardez les vidéos non mais ça va on connaît moi j'ai connu la même chose et le haut niveau l'aise monaco c'est le haut niveau à partir de la profite avant tout profite allez à bientôt sans pression quoi vraiment détente quoi tu vois on est devant une webcam on est devant une webcam c'est pas comme si tu étais juste à côté devant les grosses cams n'hésite pas à donner un petit peu ton avis sur ce qui se passe sur le terrain à comparer un petit peu avec toi tu vois quand tu quand tu joues avec la n2 il y a des phases de jeu sur lesquelles je vais forcément te lancer et donc wissam benneberg qui va frapper ce penalty il s'élance l'attaque en omégasque et c'est marqué deuxième but pour l'esponaco qui repasse dehors devant deux bisans face à la sainte etienne au stade louis 2 ah super premier but incroyable incroyable ça va faire un peu bizarre je fais un peu de l'autre côté après c'est un plaisir de les commenter parce que c'est aussi mes amis dans la vraie vie c'est toujours mes amis ça sera toujours en tête d'aller jouer avec l'équipe première dans ce stade l'objectif et surtout bah voilà ce doublé de wissam benneberg qui a montré qu'il était bien bel et bien le patron sur le terrain c'est c'est important on l'attend dans ces moments là elle a su montrer qu'il était présent belle première franchement c'est pas simple quand tu connais pas l'exercice ben franchement ça a été c'est même passé j'ai cru que j'allais plus galérer mais franchement ça va à l'aise il a accompagné de son amal il m'a accompagné par son analyse sur certaines phases de jeu donc donc on avait le premier deux fois hyper réceptif ils ont adhéré on a vu dans les backstage qu'avait des superbes images où ils sont ils sont barrés en mettant les costumes sur le trajet pour eux c'était un super kiff on a un peu bossé le concept on a échangé évidemment avec eux et eux sur toute la partie logistique mais pas que l'équipe média les équipes aussi à l'organisation de l'académie on sait comment on trouve les jeunes comment on les amène au five à aise une voiture tout ce qui est costume vraiment logistique donc c'est un vrai travail d'équipe j'ai pas mal mais la capuchoire comment ils vont pas me voir là ils vont pas m'attendre mais tes cheveux frère c'est reconnu à jimmy on va faire voir les yeux je te recommande vraiment on a le camtar pour faire des raccords oui je t'y fais pire et d'anen technique à la momo elle est technique à la momo et malamine c'est pour toi l'émergence de nouveaux réseaux les tik tok notamment donc ça avait du sens de le faire avec les les jeunes moi j'ai l'échange en coque ferro la turbide dans le rendu quand tu vois les images à sans forcément tous les connaître on a vu qu'il y avait du talent on a des du bon skill des belles images des sourires donc des danses des joueurs ça reste des jeunes très souvent entre eux je crois que ça a bien plu donc de ce point de vue on est on est content des retours des fans d'un point de vue audience on est satisfaits puisque c'est une opération on fait plus de 200 mille vues sur l'ensemble et support ce qui nous a fait plaisir c'est l'interaction puisque netflix france le le compte twitter nous a repris nous a mis un petit like donc quelque part c'est non seulement c'est hyper positif et ça a boosté la vidéo 1